La Draft est arrivée, salut mon cher DFG ! MrMV nous rejoint dans quelques petites secondes On est très heureux en tout cas d'être là ce soir Et attendez, j'ai oubête, je sais pas ce que le son a bugué un petit peu tout à l'heure Et on commence avec le premier match DFG ! Ouais effectivement on est en ouverture aujourd'hui Je pense que ça a surpris tout le monde Dont un monsieur MV qui était en train de se reposer ses yeux Mais directement ça lance, alors faut juste que je me cale sur toi exactement Parce que là moi je vois Ouais ouais t'inquiète, t'inquiète Parce que je vois que j'ai des bans, je veux pas spoil qui que ce soit Bonjour bonjour en tout cas à tous Evidemment Alors on commence avec un Redside Cette fois-ci, on a un ban de Maokai Ban de Nami, ban de H Encore une fois cette Nami et cette H qui sont ban DFG Et de l'autre côté nous on va ban Sejuani, Heimerdiger et puis Le Varus de Practice Et on va first week Elise ! Ouah ! Alors first week Elise Ça envoie un message généralement, c'est quand même le truc de On a envie que la game se passe déjà de manière extrêmement dynamique Surtout que ça finisse vite Parce que Elise t'as rarement envie d'aller vraiment au late game Mais ça met pas mal de rythme En vrai c'est un perso qui est assez surprenant comme ça en first week Mais bon c'est En fait c'est vraiment fort Elise, c'est beaucoup revenu Effectivement on a la Kalista de Lot Pardon de Aishiganari Qui est over par Lot ici Et qui va être Lot pour la troisième fois consécutive Shiganari prend Kalista Alors est-ce qu'on peut s'attendre à une Léona Côté Anterra ? Faut voir en tout cas ce qui serait Très bon c'est ce Xante forcément Qu'on va récupérer directement, on est sur des pics de confort On peut le dire c'est des trucs qu'on a quand même pas mal joué Quatrième game On veut chercher à Snowball Elise Draven si il est Loc C'est vénère Clairement après Draven contre Kalista c'est vraiment pas mal Donc ça serait intéressant Quatrième game de Lot sur Xante Et d'ailleurs deux de nos victoires en tout cas sont sur ce champion Et on va Loc La Renata et le Aphelios Oh tiens des champions qu'on voit pas souvent Alors Renata parce qu'avec Kalista c'est extrêmement fort Donc on deny un peu ça et je trouve que ça a du sens Et bon c'est un perso qui est honnêtement Aujourd'hui pour moi Renata c'est Lulu en mieux on va dire Donc avec Aphelios ça fonctionne très 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 bien Alors Aphelios qu'on a beaucoup moins vu c'est vrai Mais il a quand même En fait il a un outil qui est bien contre Kalista entre autres C'est qu'il a le lockdown en fait Il peut directement t'auto attaque et te route derrière Et c'est un contrôle que tu ne peux pas esquiver Oh ! Donc ça fonctionne bien What the fuck Soraka qui est locked par Anterra Lui qui avait déjà pris la Sona Pour remporter un premier match on l'avait vu Côté Aegis Et on repart sur un champion enchanté Mais le pool d'Anterra Et gigantesque en vrai Ouais ouais c'est En vrai Soraka c'est fort En vrai Soraka c'est vraiment fort Euh... Mais... Ok Franchement Franchement ok Je sais pas ce que j'en pense pour l'instant Pour un peu de temps Il faut que mon cerveau commence à comprendre Mais le silence en tout cas est très très intéressant C'est peut-être un des meilleurs contrôles du jeu de toute façon Silence A.O.E. contre Elise En plus ça permet pas mal de choses C'est intéressant C'est euh... Ok Faut que je la vois en... En tout cas il y a... C'est dur de se projeter Dans le chat je vois Jolsharklo13 Qui nous dit Raka Kalista très fort Et je lui fais confiance Euh... Bah en fait ce que t'aimes avec Kalista C'est des perceaux qui permettent de prendre des risques C'est pour ça que Renata c'est extrêmement fort Forcément parce qu'elle va te revive si tu meurs Quand tu vas te raid kill derrière c'est ok Et en plus elle booste à la speed à l'infini Mais euh... Du coup... Soraka permet un peu ça Permet à Kalista de prendre beaucoup de risques De limite faire un office de semi-frontline par moment Parce que Soraka en fait tant qu'elle est pas vraiment embêtée Euh... C'est un champion qui est pas... Enfin qui peut vraiment dispenser du heal à l'infini Pendant... Pendant une courte période quand même Mais... Mais on va dire relativement à l'infini Et c'est pas mal parce qu'en fait pour l'instant Y'a que du dégât mono-cible Donc ça peut être Plutôt une option sympa On se sent en sécurité en tout cas du côté de Danteur Ouais et ban de Jace Le champion assez flexible Et ban de Jax surtout Qui est généralement la réponse Accentée Et vice versa Du côté des junglers On va ban le Viego et le Wukong De... Scoomond Ban intelligent Ici Mais Scoomond avait encore Un pocket pick Avec a priori Setvay Ou bien ce Xin Zhao Globalement ça se ressemble pas mal C'est un peu le même Archetype de champion on va dire C'est là où il est meilleur C'est là où il est meilleur Scoomond Ouais je suis d'accord On a fait deux victoires avec Maokai Mais dans son ADN de base Alors on parle pas du Nunu Mais son ADN récente de base Il est très offensif Dans les champions Donc Xin Zhao lui correspond parfaitement Ouais effectivement c'est un bon pic ici Contre trois personnages Qui vont être facilement zonés en fight pour l'instant Je trouve que c'est intéressant Mais ça va être une game encore une fois Avec beaucoup de rythme Je pense qu'on va se... On peut se préparer pour un zoo là Oh la 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 Fiora en réponse Augsante Alors là ça va se bagarrer hein Franchement Toute la game Va se jouer à la Elise Et au Xin Zhao Au niveau des passing Lequel aura le plus d'impact Mais là Fiora contre Xante Alors je connais pas très bien le matchup Pour le coup C'est Fiora quoi hein C'est Fiora dans les grandes lignes Ça galère un tout petit peu au début Puis après c'est un Perso qui scale extrêmement bien Et qui au bout Dans certains temps Prendra forcément le lead sur le duel C'est une bonne réponse à Xante Ça reste quand même Fiora C'est à dire que c'est un perso Qui met une grosse pression sur la map Mais en team 5 Bon ça atteint assez vite C'est limite Et Azir Alors Azir en blind Alors encore une fois C'est intéressant Parce qu'on part sur Elise Elise Azir tu vois Je trouve qu'on a un peu le même problème Qu'il y avait Qu'il y avait Bekarog hier Tu vois où t'as un Jungler assez agressif Avec un mid laner Qui peut pas forcément mettre une grosse pression Sur les 2v2 Après Azir l'avantage C'est que ça Pugge très bien Mais Ryze est une excellente réponse Parce que Ryze Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! La casa dunks Attends C'est marrant parce que Attends mais quoi ! Ça c'est vraiment un truc de fou par contre Alors ouais Il y a tellement de choses Je pense qu'on pense exactement la même chose Il y a trop d'infos Ouais ouais Alors il y en a une Moi je veux en dire une Tu peux en dire une Vas-y Une On n'a pas de clear wave Euh... S'il y a une phase de siège On est mort Ouais La grid Voilà À toi maintenant À moi Moi je pense que c'est marrant Qu'on pique Kassadin en réponse à Azir Alors qu'hier on a fait exactement l'inverse On a répondu à Kassadin avec Azir Donc euh... Ok je peux maintenant ? C'est intéressant Ouais Euh... Bekarog avait pris Xinzao avec Kassadin Et Xinzao ne pouvait pas jouer Parce qu'il y avait Kassadin mid Euh... Oui Non mais c'est pour ça Je trouve que c'est intéressant La réponse Après bon c'est pas que ça Il y avait aussi le match au botlane Qui avait pesé assez lourd Mais euh... Non mais c'est intéressant Ouais c'est intéressant Après j'ai envie de te... Je peux te dire un truc ? Ah bah bien sûr c'est à tout tour hein Tic tac Oh le tic tac est lancé dans le chat bien sûr MisterMV va nous rejoindre dans quelques secondes Mesdames et messieurs Je suis là je suis là Il est là d'ailleurs un instant MasterMV ou DiamantMV ? DiamantMV Euh... MV réveil qui se... Se déclenche pas MV réveil 18h MV plein le cul Mais... Let's go ! Ah bah ça va ! À MV en pleine forme Voilà C'est ça Exactement Ça va DiamantMV mais plein le cul Donc tu l'as vu maintenant On a pris le tic tac Ça doit te faire plaisir hein Oui alors oui oui euh... Et puis euh... Ton intervention sur le... Sur le fait qu'on pouvait pas assiéger M'inquiète Ensuite ce qui me rassure C'est que Aika Hier avait dit qu'il avait poncé euh... Kassadin aussi Donc il connait très bien le champion Donc il a... Il a su Il a expliqué hier Comment le contrer hein On a bien vu comment il l'a contrer Peut-être que... Il a... Il a eu une ardac aujourd'hui Mais le problème c'est que bon Pendant l'interview il a dit Comment... Comment contrer Kassadin avec Azir Donc je sais pas s'ils étaient là Et on est parti en tout cas pour ce match Mesdames et messieurs Faites un maximum de bruit Allez les jeunes et l'or Non pas maintenant pas maintenant Eux Ozef là Game Ward Ozef complet bien sûr Voilà Mais il appartient à eux maintenant C'est nous Ouais Ça c'est la team Ça c'est les poupons C'est nous Let's goobond Capitaine Aika MVP de nos deux victoires Et enfin Shiganari enterra à la botlane Le bouclier est levé Le robot va tomber Game Wars contre Aegis Objectif bien sûr Recollé en haut du classement 3-3 et notre première semaine en 2-0 est en jeu Et comme l'a très bien dit Mister MB On inverse les rôles Aika sur Kassadin face à Azir Est-ce qu'il est capable de jouer Parfaitement tous les matchups Peut-être midliner Et bien j'y crois à mort De toute façon on a pas le choix Mais tu vois déjà il y a une différence majeure C'est que hier Aika sur Azir Avait start avec l'abatteur Qui permettait de prendre un petit litre de gold En pur 1v1 Là c'est pas le cas du côté de 2-0 On est parti juste sur un anneau de Doran classique Donc ça Peut-être qu'il a déjà une approche du matchup Qui va être différente Peut-être qu'il va plutôt chercher Vraiment de la pression Voire du killer league game Avec Elise Ce serait intéressant Là où nous on jouait Marokai Donc c'était plus intéressant de poser le jeu C'est pas la même physionomie déjà mid Dans les entraînements Alors Kassadin a priori se passe très bien pour nous Il faut le savoir On vous le dit ici petit leak Mais Kassadin est un très beau champion Dans nos entraînements Et surtout qu'en fait Cette fois-ci Il n'y a pas trop de CC au niveau de la botlane Alors Renata Felios Bien sûr il y a un petit peu de CC Mais c'est pas aussi oppressant Que Varus Nautilus Comme hier Par exemple Donc en réponse à la botlane ennemi Donc là je trouve que Kassadin a du sens En tout cas sur la macro Maintenant A voir comment est-ce que Shiganari Et Entera vont jouer la lane Et exactement comment Xinzao Avec Scoomond Va mettre de la pression C'est un matchup intéressant J'imagine que Léonard a été ban Non 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 On a pic Soraka très très tôt Dès qu'on a eu l'info en gros Que c'était Felios et Renata Il y a eu la réponse Soraka Alors Soraka Kalista En vrai Je pense que tu as une lane de fou Parce que Kalista peut prendre beaucoup de risques C'est ce que tu vas rechercher globalement Après en fight c'est un personnage de fou Tant qu'elle ne se fait pas one shot Donc ça devrait bien se passer je pense Pour Entera Et on a vu aussi que le Azir n'a pas Démolish Donc c'est vraiment une manière de jouer Qui est complètement différente De ce qu'avait proposé Eka hier C'est plutôt une bonne nouvelle moi je trouve Et oui 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 complètement Eka qui connait bien Kassadin Donc il connait le matchup avec Kassadin Et donc il a pu abuser en fait C'est aussi ça hein Quand tu maîtrises un champion Tu maîtrises ses counter Et peut-être que Tuoriz lui Ne maîtrise pas aussi bien Kassadin Donc il est parti sur un build plus safe Et le tic tac qui était lancé Regardez à droite Vous avez vu ? La régie de OTP qui a mis le tic tac à chaque level de Kassadin C'est le crash Et ouais ouais hier Eka Enfin avait vraiment joué des objets Pour prendre de l'avance sur l'économie Et détruire des plaques rapidement Là c'est pas le cas Donc tant mieux pour nous hein Exactement En fait et puis oui aussi la botte tient Bah là le but c'est juste de tenir C'est bien compris Comme bien On est de l'autre côté Voilà c'est ça On est en face Et siège euh Ouais parce que vous disiez C'est en situation de siège On tiendrait pas Alors que normalement le tic tac est pour nous non c'est ça ? Ouais Alors en fait euh Dans une Tu sais genre quand l'ennemi a un tout petit peu la pression Parfois tu peux les ralentir En tuant les waves de creep là Tu vois très vite Genre euh Et du coup bah si y'a pas de creep Ils veulent prendre les tours et tout Et à vice versa du coup Si tu gagnes t'aimes bien aussi avoir les creeps derrière toi Et mettre la pression Et nous en fait les champions qu'on a Faut qu'on va avoir un petit peu de mal à temps sur le premier dive Lotte est en difficulté Est-ce qu'il va nous faire un play of the game ? Il est capable de le faire en 1v2 Moinsons c'est bien gelé En vrai c'est pas mal ce qu'il fait Il meurt pas Il va peut-être tuer Oh c'est si dommage Oh c'est si dommage Il a voulu le prendre hein Mais le fait qu'il meurt pas c'est trop bien On peut pas dive Lotte Oh c'est ouf Il a failli tuer sur un gank Ça c'est... Il y a eu un petit peu d'hésitation je pense Il a pas du supposé qu'il avait assez de dégâts C'était vraiment close mais... Mais il a flash in pour récupérer un kit dans un dive J'ai jamais vu hein Le gars Est taré C'est vraiment un psycho ouais Ah ouais non vraiment On a un top player tellement solide en haut Et pour ce temps on a une agression peut-être Dans Teresh Ganari bien répandu de la part de Raxo et de Practice Pendant ce temps là très bien répandu même Mais bon Soraka c'est la champion qui... Ça tu connais bien le ministère MV Bien sûr Je pense Donc pas trop d'inquiétude cette fois ci si on prend du poke Il devrait aller C'est ok C'est ok de toute façon faut qu'on avance tranquillement Le problème aussi qu'on a au delà du waveclear c'est vraiment qu'on manque de portée Globalement contre... Contre Azir et Aphelios donc s'ils commencent à prendre le lead et qu'ils vont juste mid en full grouping On va avoir du mal à défendre globalement Mais euh... Mais pour l'instant c'est assez rassurant de voir que Lot n'est pas mort en tout cas sur le premier dive Parce que là tous les autres champions du jeu seraient morts je pense Oulala attention faut pas se faire avoir derrière ça Pas de flash pas de flash Attention Lot attention Scoobond ici qui a voulu... Faire une intervention effectivement Et là c'est un moment très important hein La position du jungler parce que... Le jungler doit aider le top laner à push Pour que la wavecrush Pour qu'elle puisse revenir vers lui Et là du coup Lot va pouvoir back On a pas envie que ça freeze Et voilà vous voyez Scoobond là qui push la wave intelligemment Mais il y a l'attention parce que le 2v2 je suis pas sûr qu'on le gagne ici les gars Hmm... Shura a pas beaucoup de ressources Elle est assez low Je pense pas qu'ils vont le tenter Ca me paraitrait un petit peu audacieux Oh Coco ça touche le cocon Il est très bon le cocon Ah le cocon est parfait On s'est fait surprendre Clairement Erreur d'inattention Un petit peu trop d'audace Il a trop joué dans les sbires malheureusement Et la hitbox du cocon le touche Ca c'est... Dommage Ca c'est joué à quelques pixels Mais bon c'est pas une mort critique Puisqu'on a crush la wave Et on le voit ici Il y a un casque qui trouve le petit cocon il faut le dire Euh... Il y a eu grid Il y a eu grid il faut le dire Il faut admettre Parce que là tu vois en fait la hitbox Du... Du champion va être un tout petit peu devant celle du... Ah non le sbire est mort au même moment Bah le sbire meurt Ah ouais ok il a bien joué Non c'est vrai c'est vrai Très bien joué la part des casques Ouais Donc d'inattention comme tu fais C'était parti Ouais sans le coco on gagne largement Et on va démarrer un dragon encore une fois Scoobond Très autoritaire sur les dragons Ici c'est la troisième game d'affilée Qu'il arrive à récupérer les dragons En 6-7 minutes Ouais C'est intéressant de voir que surtout Eka en fait Mid arrive à quand même euh... Va pas se faire crush sous la tour Ah non il a tp Il a tp Il a un tp d'avance Ça permet d'avoir le dragon C'est ça qu'il joue beaucoup hein C'est ça qu'il joue beaucoup hein C'est qu'on a le tp d'avance en fait Attends mais il a back ? Oui il a back Eka alors que... Ah non mais tout va bien C'est juste une question de gestion de lane Il a droppé une... En fait il a droppé une wave Pour garder son téléport c'est pas si mal C'est un chiganerie quand même qui prend cher Faut alors se replacer Le dragon qui a été récupéré C'est plutôt une bonne nouvelle pour l'instant Attention à cette Élise hein quand même Elle me fait très peur Elle commence à avoir un p'tit peu d'avance Eka qui décale Le Goyne en Terra Qui prend un p'tit peu de poke Scoumonde qui va y aller Cette situation on l'aime pas Cette situation on l'aime pas Il va falloir reculer Je pense qu'on va avoir un flash out De la part de Scoumonde Il faut éviter ce cocon Scoumonde Ok il respecte Même s'il était raté il respecte Ouais il respecte et il fait bien Clairement c'est pas très important ici De chercher Eka qui a fait la marge de l'empereur vers sa tour C'était très beau C'était très beau Il se permet ce genre de choses Ouais c'est un early game compliqué Va falloir le tenir Ouais ouais d'habitude les early sont pour nous Ah bah tic tac hein Mais on tient Tic tac tic tac Le pif casse à d'un change complètement la mécanique C'est compliqué c'est compliqué Le silence c'est bon Le silence c'est bon En Terra qui zone très bien Il désannonce bien ce bord En Terra En Terra qui root la hélice Pour empêcher le kill Très bon sidestep en plus de Shiganary On a une botlane solide Une top lane solide Qui résiste aux assauts de Gameward Ouais 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 A part ce petit first block Qui est franchement dommageable Là on est en train de bien gérer Les gangs de Elise En Terra qui a manqué le MVP hier d'un vote Figurez vous ? Ah ouais ? Ah c'est vrai Mais c'est le rôle de l'ombre C'est le rôle de l'ombre Alors qu'il a été il a produit un taf monstre aussi Bon évidemment il calme Pour moi il a débloqué La twin condition quoi Mais bon Il faut gérer évidemment Ce tempo que met la hélice Il faut le dire C'est le problème maintenant Le kill qu'elle a eu Mais très bon noir de la part de Lot Là ici on arrive à repérer La hélice Et on peut du coup la contester Puisqu'on a la soraka Qui est en train de décaler Du côté d'En Terra Lot a la formation aussi Ouais et on a le Aphelios Qui va décaler en premier Alors qu'on laisse Shiganary bot Je pense qu'on peut pas vraiment contester Ce Herald Il va falloir le donner C'est dommage Parce que du coup On va avoir ce commande Qui va être un petit peu en retard Je pense Parce que l'Herald donne beaucoup de ressources Il perd une petite wave Peut-être la plate avec On sait jamais Ouais Shiganary est devant Level 6 Plus une plate a priori Ouais c'est pas mal Je pense que ça vaut le trade C'était pas un timing dans tous les cas On pouvait aller Le tic tac il continue d'avancer à droite 8 sur 16 C'est trop bien Ils l'ont vraiment reprogrammé quoi Ah bah c'est la marque de fabrique du champion roi Clairement Et c'est fou parce que le perso Ca fait 15 ans qu'il existe 15 ans il fait ça genre Ça a toujours été pareil J'avoue Allez La plate ici Qui est récupérée pour La botlane 5 goals supplémentaires pour les deux Xin Zhao qui avance vers le bot aussi Avec Skoumonde Belle pression Du coup notre botlane Peut jouer agressive Et comme tu le disais tout à l'heure DFG Aïka pour l'instant Il est pas trop nu Il est bien en midlane Là on est sur un azir qui peut pas trop décaler On perd pas de playthings La tournit qui est pas fragilisée pour le moment Alors attention ici Parce que je vois la hélice qui arrive doucement vers le topside Et l'autre peut être tenté de jouer agressif Ah oui Ah il le sent Il le sent Il le sent Il faut respecter le cocon C'est bien C'est bien Toujours respecter Ouais Une hélice qui n'est pas fed En mid game C'est vraiment vraiment Pas un gros danger Alors c'est quand même mieux que ce que ça a pu être par le passé Mais ça sera gérable largement avec les personnages qu'on a Donc ça c'est bon Les flashs reviennent Mais pas les kills Putain c'est fou J'avais jamais Ouais on peut Non c'est vrai C'est vrai C'est une belle manière de le voir On récupère le red buff là Petit counter jungling là Très bien vu de Scootland par contre Qui a été subtilisé le red buff en face Vu qu'il a vu qu'il y a eu un gang top qui a échoué Ça permet de compenser un petit peu le retard de l'XP Ça fait plaisir Elle est beaucoup moins timide que sur les premières games Ouais clairement 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 Là il prend des initiatives qui sont Vraiment pertinentes en plus Ouais la Fiora qui a été obligé de back Alors que Lot est resté une wave de plus Très intelligent de la part de Lot Parce que c'est un peu un mind game Qui décide de back Qui décide de ne pas back Et du coup il va pouvoir balancer la wave canon Pour Fiora Et donc on va peut-être avoir un timing pression de plus Et comment est-ce qu'on va le jouer ? Le dragon arrive dans une minute On sait que Scoobond aime beaucoup jouer les dragons Avec la position en Tera Et le fait qu'on ait un petit peu le contrôle du bot side c'est cool Mais la Elise est bot side Ouais on va vouloir faire un petit lane gank C'est vu hein C'est vu par la ward Ohlala ça j'aime pas On a pas le flash côté Shiganari Oui Après Renata pour setup un gank c'est pas génial Franchement Ses contrôles sont durs à l'end et sont pas très longs surtout Son route c'est 1 seconde je crois Ou 1 seconde 25 peut-être Donc c'est globalement pas fou Oh et puis on a un roaming sur la bot lane On a l'info On a l'info Oh le bait est un peu tôt Est-ce que c'est vraiment un bait ? Si c'est bien Allez on y va on va fight On peut se replacer c'est bien Raxo qui va être pris la partie ici Qui va pas pouvoir trop se placer Scoobond qui go in On a Eka qui est très bien positionné Le hasir ne sera pas là C'est un 4 contre 3 On est clairement en super UT numérique Ca fait 1 kill Qui va être récupéré par Shiganari C'est une excellente nouvelle On va pouvoir enchaîner sur le dragon je pense Attention quand même le hasir qui peut débarquer Et la wave mid qui doit pas crash non plus Est-ce qu'on peut prendre Drake ? On a quand même ce Raka On devrait pouvoir se remonter un petit peu Super ça Ca joue bien en tout cas C'est bien ouais C'est un très bon setup Très très bon setup Le bon décalage de la part de Eka Il en a profité En ce temps là On a évidemment le Herald qui va être balancé au niveau de la mid lane Et le dragon qui va être contesté Ca c'est embêtant effectivement On a pas la priorité là Malheureusement Je crois qu'on doit annuler L'Herald mid pose trop de problèmes On risquerait d'échanger contre la tourelle Ca vaut pas le coup En tout cas pas pour l'instant Shiganary qui doit back Ouais sinon son kill ne vaut rien Et on va devoir donner Kasada Kasada Ca c'est le genre de moment où t'es obligé d'accepter de perdre des choses On est pas si derrière C'était le cas hier Bah nous on avait 5k gold d'avance Après ce Kasada de la partie Avec les deux belles actions au niveau des dragons Là on a déjà un dragon Et on est even au niveau de kill Moi j'y crois Moi je pense que Eka On va jouer son Kasada De manière absolument optimale Normalement il a plus d'infos que l'avait un Chocolat hier D'expérience visiblement Alors avance d'XP pour la Fiora Je sais pas trop pourquoi Ah si ok non c'est match par l'autre C'est pas pour moi Chocolat 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 Tout se passe sans trop d'accro On va dropper cette tourmide forcément Il est temps au bout d'un moment qu'elle tombe Ca va ouvrir un peu la map C'est pas forcément génial Mais ça permettrait de mettre Kasada en side un peu plus tard Donc c'est un mal pour un bien Pour le moment ça va franchement Je me sens pas spécialement inquiet dans la game Je sais pas comment vous le sentez là Mais Moi je suis moins spécialiste Mais en fait moi J'arrive sur le tas Mais je trouve ça très malin Entre guillemets D'avoir fait un peu une Une drasse complètement L'opposé de ce qu'on a vu hier Parce que Sige et Moart C'était préparé à plus ou moins Ce qui a été montré hier C'est surprenant on va dire Mais à voir Attention ici quand même Là on a pas la pression L'Elise qui met Une belle position sur le côté gauche de la carte On sait pas qu'elle est là D'ailleurs Aïka qui va aller Intelligemment regarder Pour voir ce qu'il se passe On voit l'Elise Faut pas lâcher la tourmide par contre Qu'on risque de perdre Attention parce que l'Aïka va un petit peu loin J'commande qu'il va peut-être utiliser la plante Non quel stun Il y va ? Eka ? Attention attention C'est un peu deep C'est pas mal voilà On gratte c'est pas mal On se replace On sécurise le red buff On met Eka assez low Ca va le contraindre à jouer plus défensivement La tourmide en échange Mais c'est pas grave Elle devait tomber de toute façon cette tour Prends là C'est juste mauvais Parce que ça fait beaucoup de platings Pour le Azir Qui a eu tous les golpes aussi de prendre sur cette tourelle Donc euh C'est assez génère Mais c'est ok Et le Xinzao a essayé de taper la plante Mais malheureusement Eka s'est mis un Un très bon cocon Qui lui a permis de prendre la plante du coup Ca s'est joué à peut-être un pixel Sinon Eka s'était mort Ouais On aurait changé beaucoup de choses Mais bon En tout cas on a Gjaxo le proteiforme Ouais Gjaxo Est-ce qu'il avait joué Gjaxo les gammes d'avant ? Je crois pas Il me semble qu'il jouait le cœur acier C'est assez différent Là on a plus sur une optique de Chimpfait Clairement si on part sur Gjaxo Attention quand même là Chiganary en Terra Pas vous faire bait Il y a l'autre jungler pas trop loin Practice qui prend très cher Ca c'est plutôt cool J'aime bien Attention parce qu'on a pas de flash du côté Drakso Le goït justement Je commande C'est bon il est mort On peut le laisser il va fondre Magnifique Let's go Oh ça c'est le petit solo kill qui met trop 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 bien Mais oui mon petit jungler français Du coup on a en plus forcé le Afelios à back C'est génial Là la situation est parfaite pour Chiganary Il va être trop heureux C'est tellement big On prend la botlane sur ce kill En plus l'Alice qui doit reset Non on est bien On est bien On a qu'un shadin et on est presque even C'est big Ouais Bravo Scoop Ouais là c'est vraiment une belle game de sa part pour le moment Allez les gars Ça joue Ça joue Ça concrétise tout ça puis on va être pas mal franchement C'est un terrain qui suit bien aussi A chaque fois tu vois il est en shadow de ce que le monde en permanence C'est vraiment très très bon Alors deuxième Eral Ça fait beaucoup de gold pour le duo mid jungle de Game Ward Mais encore une fois Franchement là il y a quasiment pas d'écart de gold qu'on tient une circonstance C'est quand même cool Ouais Vraiment cool L'autre il est obligé de respecter la pression que la Fiora Parce que forcément La Elise Rome un petit peu plus en haut Alors que nous on a l'impression que tu es bot side Et je pense que dans la méta c'est légèrement plus intéressant d'avoir la pression bot side Oui Oui Largement Et on est Trèche un converti Allez le dragon qui arrive dans 8 minutes 20 Et c'est le moment de lever les boucliers Les amis On voit les tic tacs dans le chat On voit les messages de soutien Maintenant c'est les boucliers qui doivent être levés Notre première arme C'est vous vous Chilbo Chilbo pour la Kalista Donc là on commence déjà à être bien 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 solide avec Soraka derrière On a préparé de l'anti heal sur 2 des 3 porteurs potentiels on va dire De l'équipe en face Donc Azir et Renata On a déjà fait de l'anti heal Ils sont au courant que Soraka ça va être un problème Ils ont dû investir très tôt pour gérer ça Et là ça va être le Et là ça va être le Ça l'annule il suit pas complètement mais Ça l'annule il suit pas complètement et c'est le moment où c'est un peu complexe C'est que là on a pas de clear wave C'est ce moment là qui est pénible C'est qu'on a Kassadin qui est pas encore trop strong Et on a pas de clear wave du coup Normalement ce qui va se passer c'est que Game Ward va tout le temps avoir la prise au mid Et vont pouvoir rotate sur le Kassadin Sauf si le Kassadin est trop feed auquel cas c'est plus lui qui va les attendre Et il va falloir gérer ce moment là Avec beaucoup de précision C'est ça et surtout ils vont en hérald encore Donc à tout moment ils vont mid et ils enfournent tout Ah ouais Attention décalage Pas qu'il cap à 16 avec toute détruite déjà assiégée Attention décalage de la Fiora Intéressant est-ce qu'on traiterait pas le dragon ? Oh Eka il est embusqué il est pas vu ? Ah si il est vu il est vu On a pas lot Est-ce qu'on donnerait pas ce dragon pour avoir la tour top ? Non TP de lot TP de lot On veut tight Ah l'Erald il est un peu embêtant mais ça va s'il siège pas avec L'Erald dans lui-même il est moins fort qu'avant Oh le 5v5 Oh le 5v5 Eka contre Badlulu Oh Badlulu par contre intelligence qu'il a fait hein Parce que là Eka il prend cher hein On a sur Raka Ouais 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 mais bon Malba de TP surtout Je crois qu'on décide de blacher les gars Ouais ça c'est mauvais ça par contre là directement le backup de Azir fait que Oh la la Ton mid va tomber T2 qui récupérer C'est le souci du héros Ah c'est très bien joué de la part de Game Ward On s'est fait un petit peu avoir Il faut le dire avec leur bonne position de Dragon Et on l'a dit hein le fait de ne pas avoir de clearway et fait qu'ils ont la prie au mid Du coup avec la prie au mid ils peuvent roam comme il veut dans la river C'est là où bah du coup je préfère avoir un Varus qu'une Kalista par exemple Ça change évidemment toute la game aussi sur la phase de lane et plus tard Il faut respecter le fait que Kassadin n'est pas encore récupéré de kills Et qu'il a besoin encore d'un ou deux items Et d'ailleurs au go-in Attention parce que Badlulu se fait un petit peu attraper par Skomond Et par Lot il y a Ekars qui arrive en back-up Skomond qui va prendre très cher Attention à le très bon counter-gang Skomond qui va essayer de s'échapper mais on n'a pas le flash Mais on devait donner la part des joueurs C'est très bien C'est bien fait quand même le 1v1 Ah comme si t'as la zone de Fiora par terre Attention Lot qui est très confiant là quand même Attention à pas être en exemple Il va se faire attraper par le Maffelios derrière C'est très bien d'essayer de le chopper un petit thread qui est ici Avec le jack show il met de bons dégâts ça suffira pas Attention attention c'est pas fini c'est pas fini C'est pas fini c'est pas fini c'est un champion show il faut pas oublier Il est complètement fumé Alors là pour en expliquer le design de ce champion quand même Parce que on en a des années de League of Legends Mais un champion qui est capable de faire ça c'est assez rare Faut pas dire ça n'est jamais arrivé Il tente, il one shot, il dps, il dash Voilà quoi Il a combien de dash ? Bah je sais pas J'ai jamais essayé de lire l'essor du perso parce que je sais que je vais pas comprendre Ah ouais c'était assez incroyable on va le revoir d'ailleurs Et il a été laissé encore ou il était fast pick ? On l'a pick assez tôt Blind pick, l'autre est très confiant sur le champion Très bonne ulti de la part de Scoobond et disengage en plus Et d'ailleurs comme tu le disais DFG il a pas lâché Puisqu'il a continué à mettre des autos Ce qui permet de récupérer le kill sur la Fiora Et ouais c'est surtout de là en fait l'autre qui a genre 30% HP Donc il décide de commis En fait en gros quand il ulti genre ses points de vie max se cap Il peut pas être plus de mid ou 40% de sa vie je sais plus Et en gros ça lui donne des buffs de fou Mais en fait on dirait qu'il est tout le temps low HP Parce que sa limite de HP max en fait elle est volontairement divisée en fait Ouais C'est quand même un genre de berserk mode on va dire Un peu comme Olaf tu vois d'une certaine manière Sauf que c'est pas vraiment les mêmes caractéristiques Mais dans l'idée tu te nerfs un peu tes points de vie Pour être plus fort en dégâts quoi Plus le malin Effectivement 13, 13 On y est pas Allez plus que 3 avant le tic tac Merci Bananais là pour le calcul dans le chat On est ensemble plus que 3 niveaux pour le level 16 de Kassadin Et on est un peu derrière naturellement L'hôte est derrière en farm Mais Shiganari a quelques ressources lui pour infliger les dégâts Moi c'est juste le clear wave mille qui me fait peur Ouais Ouais en terme de macro Gérer les waves ça va être très 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 compliqué Et c'est une défense d'Azir aussi Oh le dégâts d'Azir par contre Ouais normal normal Et tu vois hier dans la situation inverse on était Un beaucoup plus gros lead et on a quand même eu du mal à gérer après donc A voir si côté game world c'est lucide Et qu'ils arrivent à gérer le Kassadin plus tard Il dit bien En tout cas ils ont eu 2 errales Ils ont eu 2 dragons Nous on a eu 1 dragon et 3 kills C'est assez statu quo Entre les 2 équipes mais L'horloge tourne Ouais comme le chantait je sais plus qui Mickael Miro Wow Très fort on blend test Il a fait genre un son non ? Oui Ok ça va Ça fait partie de la playlist Un son puis d'essai Avec Jamelia Super star let's go Et ouais positionnellement c'est un peu la merde Ensuite on a moins de retard kill et gold Que dans la situation inverse hier on va dire Ouais C'est un peu peur quand même Ah quoi que là on peut avoir la tour un peu gratuitement c'est bien Ça donne un petit peu d'espace à l'équipe Bah non parce que là ce qui est fou c'est qu'on est sur un niveau Quasiment 14 Pour H1 on voit sa barre de XP en bague Il est quasiment 14 Son Rodofagis va proc 10 Donc il va passer directement 15 Donc en fait ça va lui faire En fait oui Rodofagis fait skip un niveau Donc ça peut lui permettre d'être 16 Bah avant 25 peut-être Ce qui peut être assez big Ouais je pense que c'est le call On a pas le TP on a pas l'info Allez la régie La régie il faut se réveiller La régie pitié Ils ont quasiment fini en plus Ohlala le TP de l'autre autoritaire Et ça c'est très bien fait de la part de Gameward Parce que du coup Badlulu a un boulevard devant lui Il peut continuer à push Ils nous promènent un peu Ils utilisent les bons moments forts Ils sont assez bons là Ok 15 du coup Ouais 15 sur le proc du ROA Donc là il manque pas grand chose on va dire 3 minutes un peu moins peut-être Moi j'y crois pas Pour procher le 16 Et du coup là il va Alors Ça va commencer la groupe Il va falloir être intelligent Parce que nous on a un TP sur un sideliner Qui est Kassadin Alors qu'eux ils ont un TP sur Azir Qui est plus compliqué à flank Et donc là il faut absolument Que Kassadin match Fiora Et que Lot devienne le Kassadin Et qu'il reste avec l'équipe Pour avoir la pression du TP Et qu'il n'y a plus possibilité de démarrer Le Baron Et on le voit ici Aïka Par contre je pense que les Fiora Peuvent gérer les Kassadin à V1 Faut faire attention Alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça C'est pas qu'elle le gère C'est qu'elle l'explose Donc voilà Donc oui oui Non il peut pas du tout aller match Fiora Il doit juste attendre que les Waves vienne sur lui C'est là Elle peut pas le drive en soi Mais Non mais il sait très bien qu'il peut pas aller Le dash en boucle et le one shot Ça marche pas comme ça Ouais non elle peut le poke un petit peu Mais c'est assez ridicule on va dire Et le Azir En fait le problème c'est qu'on a pas de clear wave Et ça Si Gameoir joue intelligemment En fait ils vont pas forcément chercher le kill Ils vont attendre que Azir mette la pression Alors que nous on est bloqués Et sans le wave mill c'est vraiment Une situation qu'on aime pas C'est une situation qu'on aime pas On a pas le level 16 en plus du côté de Eka Donc ça pourrait être un bon fight Pour Game 1 Eka qui décide de dash dans les buissons Il décide encore de dash Il est en train de stacker petit à petit Il continue de stack avec son ulti Mais là on est en train de te faire poke par le Kassadin Dans le Azir pardon On est pas bon sur ces phases là On est pas bon sur le combat à distance Attention parce qu'Eka il a beaucoup chargé Oh c'est dur comme moment c'est dur Il y aura qui le bluff là Oh on y va peut-être Attention le dragon qui reset Scoumonde qui décide d'y aller Je crois qu'on a eu ulti de la part de Aphelios Qui est un petit peu loupé Scoumonde qui va continuer Attention le smite Oui récupérez pas Scoumonde Mais là il va falloir quand même gérer ce teamfight Parce que j'ai l'impression qu'on est quand même très très low HP Je suis pas sûr qu'on est en beat fight Scoumonde il va devoir flash out Ici Ouais on est parti Et là attention j'ai un code d'ashore Il y a un code d'ashore Il y a un code d'ashore Il faut back Shiga Ok Shiga qui back Eka qui back On a un TP sur Eka Je pense que Scoumonde et Entera vont rester ensemble Ils ont pas trop de vision là C'est compliqué pour eux d'avancer comme ça Le TP top est très très bon directement de Eka On a la vision hein On a la vision On a totalement l'information On sait que ça va commencer Aïe 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 Scoumonde qui va se faire catch ici Il a plus rien du tout On a heureusement ce Raka qui peut-être le soigner un petit peu Le remonter Non ça sera pas possible Badlulu qui va prendre le kill Ca c'est assez mauvais Eka qui n'est pas encore de niveau 16 Si non il est 15 toujours Il est 15 il va se faire full route Aïe 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 c'est compliqué Le shield qui va proc On va devoir flash out C'est très très dur Fiora le flash in de Raxo Ca sera raté Shiganari qui va devoir se replacer C'est compliqué ici Attention on arrive à kite Mais on va sûrement se faire attraper On le heal pas mal Il temporise bien Shiganari Mais il va se tomber Entera Je crois que c'est fini pour lui aussi Aïe 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 Il a dégringolada juste avant le power spike de Kassadin C'est juste ici en plus qu'on fail complètement Et on le savait on sentait Là on a été échec et mat Vraiment là on a été échec et mat Contest de dragon On est de l'OHP En vrai là c'est bien tout le temps où il chase Entera Concrètement ils font rien de la map C'est pas si mal Mais en fait le problème c'est qu'après il va mourir Donc du coup ça va décaler son respawn Alors heureusement il est niveau 9 donc c'est pas si grave Et là ce qu'il fait c'est bien Faut pas que la fiora a récupère ? Non mais Entera Mais ça c'est bien en vrai Personne récupère du kill et il perd du temps Oh c'est énorme ce qu'il vient de faire Entera Oh ils ont un quart du baron qui est déjà parti Ah ouais ouais non c'est big C'est très très big On est level 15,5 côté Kassada Et euh non mais Vraiment je dis pas d'autre mot que échec et mat Voilà il y a euh Non ils ont pris les bonnes décisions clairement D'un point de vue macro c'était ce qu'il fallait faire C'est euh ouais c'est pénible hein là Comme situation on doit un peu euh Un peu faire le doron contre le baron On a eu le drec au moins c'est déjà ça Ils ont pas l'assaut en prochain objectif Ah ils ont une avance hein en terme de level hein Maintenant Shiganari level 12, practice 14, Kassadin 15, Azir 16 On est derrière partout là c'est C'est pas comme la game d'hier où il y avait que Kassadin qui était fed Qui avait récupéré des kills là Je pense qu'il y aura un rouleau compresseur ennemi qui va arriver Et il va falloir le respecter La Fiora qui gère bien le Kassadin en plus en 1v1 Et euh... C'est vrai que peut-être euh... Il va nous manquer un petit peu de ressources là en cette fin de partie C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur C'est pas euh... ouais ouais non c'est dur c'est dur c'est sûr mais euh... Bon pour l'instant le baron n'a pas débloqué d'inhibiteur Donc on va dire que c'est pas non plus dramatique Ils ont pris les deux tours du top qui... Ah le voilà C'est pas vraiment défendable Et niveau 16 pour Euh... C'est très chaud ça La petite alerte C'est très 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 chaud Bon maintenant faut espérer que ça ne flop pas c'est dur C'est long en plus C'est le premier mercredi du mois Ah oui ! Très beau Level 16 pour Kassadin mesdames et messieurs Alors il est en 0-0-0 Et il y a une Fiora en face Il y a une stopwatch Et euh... Ils ont quand même six kagoles d'avance Et il y a une Fiora qui est là pour gérer le Kassadin Ça qui est chiant Ouais euh... Effectivement d'ailleurs il y va avec Amid Il est parti en go mais il prend très cher On doit laisser aussi en Terra de son côté pour pas qu'il se fasse avoir par la Fiora sur le long terme Parce que Kassadin il aime bien te gratter et te chase Mais si t'es un perso qui régène tout le temps Ça marche beaucoup moins bien Fiora qui back Attention ici Scoobonde Scoobonde qui a pas peur quand même de se montrer Histoire de faire peur mais euh... Il faut le dire hein Gameward a été meilleur que nous sur cette phase de dragon et de baron Et c'est euh... C'est clairement là que se joue la partie En tout cas pour l'instant La Kayista va avoir du mal à s'exprimer Contre... Contre le Hazir Défaut de range Effectivement Ouais Il va faire des miracles le teamfight Ah c'est là où tu vois peut-être que les games Même si Kassadin est un très bon champion Et il est très dangereux Les games en... En match officiel sont peut-être plus fermés qu'en scrim Et euh... Comme il y a moins de kills Kassadin récupère moins de choses Donc il snowball moins Et euh... Du coup il arrive moins euh... Non mais là le pic Fiora est très embêtant Ouais Kassadin euh... C'est vraiment la Fiora qui... Qui pose soucis Oh le canon On l'a vu On l'a tous vu malheureusement Et bon euh... Bon jeu macro aussi côté Gameward Il faut le dire Ils jouent vraiment très 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 bien euh... Avec leur force Mais... Y'a un troisième dragon qui va être à contester maintenant Parce qu'on pense pouvoir le jouer en terra En terra En terra Va falloir flash directement Peut-être un fight qui peut se initier ici Il essaie de temporiser Oh non Oh terrible Oh la 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 De Ligo Ah il attendait ! Attention on a Lot qui temporise bien On va peut-être attraper ce Azir On va catch ce Azir Allez ! Allez Eka ! Allez sur le côté le Zonia qui va être bon ici On va peut-être se faire catch par Badulu directement Aïe 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 Badulu qui est vraiment big avec sa Fiora malheureusement Et là va falloir battre en retraite En toute logique Ils finiront pas Mais c'est un 3 pour 1 C'est vraiment pas bon du tout Après l'entame de fight était pas du tout optimale On veut vraiment que cette Soraka soit derrière Ouais il s'est fait surprendre C'est sur lui que ça engage c'est compliqué Ouais il s'est fait enfermer clairement En fait il voulait absolument se faire R par Shiganari Avec sa canista pour qu'il la ramène Et malheureusement comme c'était hors de range Il s'est fait un petit peu surprendre Il a voulu flash out Et il a rendu hommage à nos streamers préférés Ouais on le voit hein Ouais là il s'est fait enfermer complètement malheureusement Ah il s'y attendait pas hein Là il voit la canista Il dit non la canista est trop loin en fait Et le flash dans le mur Il est où celui-là ? Il est très très beau ça fait Avec là qui se fait complètement zoner derrière en plus Alors il y a le Azir qui lui tombe un peu dessus Bonne et mauvaise nouvelle en même temps On prend le shutdown Donc ça c'est peut-être la bonne nouvelle Mais euh Ouais bah lui qui Il Q-spend Et on perd le dragon Ah le pique Fiora il est trop bien là dans cette game C'est vraiment super bien Ouais Je suis down deux champions ouais tout seul Et comme on est sur du round dedans euh Clairement ça nous réussit pas Ouais Et on va avoir un problème puisqu'il y a le baron à jouer Et qu'on est pas du tout en position de force Comment on fait dans cette situation là ? J'avoue que c'est très très dur de trouver une bonne solution Ouais A part un miracle Est-ce que je mide comme ça ? Y'a pas la Fiora Ils vont go ils vont go L'autre L'autre qui décide d'y aller L'autre double tâche Il va essayer peut-être de se suicider pour que l'équipe gagne le kill derrière Et qu'à qui on a un zombie Peut-être Shigadari qui joue très agressif De kills qui ont été récupérés Et qu'à qui s'est donné au maximum Et le TP de Fiora qui arrive un peu tard Mais finalement c'est un deux pour deux Et oh y'a le monstre Oh y'a le monstre Ouais c'est dur de gérer là C'est très compliqué c'est pas si mal pour l'instant Non Raxo fait un fight de fou aussi Faut le dire Allez faut tuer faut tuer Ah non L'Ultimea le Z de Renata qui gagne la game Renata c'est trop fort Il a trop bien joué Raxo en vrai il a fait un fight de fou Il nous a putréfié notre game Il fallait tenter Et c'est fini Il fallait tenter Le draft audacieuse n'était pas le bon pari Aïe 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 a Mais Fiora c'est très grave Ouais ouais Fiora quand ça peut jouer c'est trop fort Et ça va être fin de game Aïe 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 a dommage Et bien ça ne sera pas 2-0 cette semaine On mangera pas l'outil C'est malheureux Non Va pas Gucci pas encore Oh malheureux Où Jésus Ah une game intense hein